Cette année, l'association hospitalière de Bretagne fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle innove pour ses voeux 2021. Elle vient à vous, au plus près de chacune et chacun. Pierre Leray, président de l'AHB, et Xavier Chevasu, directeur général, s'unissent aujourd'hui au nom du conseil d'administration et des collaboratrices et collaborateurs de l'AHB pour saluer cette nouvelle année. Mesdames et messieurs, bonjour. L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires, tant la pandémie de la Covid a impacté toutes nos vies. L'association hospitalière de Bretagne, pendant cette période, a prouvé une fois encore sa capacité à réagir face à un événement inédit, impactant la santé psychique et physique de toute une population. L'association hospitalière de Bretagne a, par sa vitalité, a su s'adapter et inventer pour mettre en place les organisations nécessaires à la continuité des soins et à garantir la qualité de vie à la fois des usagers et des personnels. Donc à l'occasion de ces voeux, je souhaite saluer de nouveau l'engagement des professionnels de l'Association hospitalière de Bretagne. Engagement, ça veut dire disponibilité, professionnalisme, écoute, capacité d'adaptation, et c'est tout cela que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui. La première priorité que nous avons eue, c'est d'agir par tous les moyens pour prévenir le risque épidémique et protéger les personnes, qu'il s'agisse des patients, des résidents et naturellement des professionnels. Cela a entraîné de très nombreuses réorganisations au sein de nos différents services et établissements, qui sont des configurations très différentes les uns des autres, pour assurer la qualité, la sécurité des soins et des accompagnements. Les familles des résidents, comme les professionnels, ont bien saisi les paradoxes de cette situation, avec des questionnements sur les pratiques mises en place, puisque nous devions à la fois assurer la sécurité face au risque épidémique et assurer le respect des droits et libertés des usagers et de leurs familles. Nous avons constaté une dynamique, un investissement, des capacités d'adaptation qui ont concerné l'ensemble des activités de l'association. Pour la suite, il s'agit aujourd'hui de capitaliser sur cette expérience pour continuer à améliorer nos dispositifs sur le long terme. Et en ce sens, j'ai toute confiance dans l'application et la détermination des équipes de l'AHB pour y faire face. Ces événements imprévus n'ont pas altéré la volonté de notre institution et de ses personnels pour conforter et poursuivre les dynamiques engagées. Les projets d'amélioration et de sécurisation de nos établissements et services, de leurs compétences sanitaires, sociales et médico-sociales ont été continués. Le cap du projet d'établissement a été maintenu et les équipes ont su, dans cette épreuve, conserver la dynamique institutionnelle, tourner vers le meilleur soin aux usagers. Je salue leurs convictions et leurs déterminations. La période de crise a incontestablement apporté une impulsion sur les partenariats. Sur 2020, nous avons consacré beaucoup d'énergie pour contrecarrer les effets de la crise sanitaire au niveau financier, compenser les surcoûts, les moindres recettes, mais également financer les primes Covid et PEPA ou encore le Ségur de la santé. Nous devrions en sortir sans trop de conséquences avec une situation globalement positive. Sur la démographie médicale, un événement important, une nouvelle CME, Commission médicale d'établissement, a été installée en mai 2020 avec à sa tête Mme Annie Rupert, une des fonctions les plus importantes de l'association. La crise sanitaire a montré que les organisations médicales peuvent s'adapter très rapidement. Il faudra que l'on saisisse des opportunités dès 2021 pour capitaliser sur l'expérience de la gestion de crise et agir sur la structuration de notre offre de soins sur le long terme. Il y a un événement important en matière de ressources humaines, c'est le Ségur de la santé, sur lequel nous sommes très partagés. Le côté positif, c'est que le Ségur de la santé a permis une reconnaissance et des revalorisations salariales significatives pour les professionnels des établissements de santé et des EHPAD. A contrario, nous avons naturellement un regret. Le Ségur de la santé a exclu les professionnels du domicile, du handicap et de l'insertion. Et le conseil d'administration, la direction de l'AHB, ont pris une position sans ambiguïté sur ces conclusions. Concernant le dialogue social, je dirais qu'il s'est poursuivi et qu'il a été plutôt valorisé en 2020. Nous voyons donc au final que le fonctionnement de l'association a été rassurant sur 2020 et que sur nos fondamentaux, nous avons pu malgré tout conforter tous nos projets et saisir les opportunités pour préparer l'avenir. Notre institution n'échappera pas aux nécessaires transformations de ces interventions et pratiques. Le cœur de l'activité de l'Association hospitalière de Bretagne ne sera pas fondamentalement remis en cause, mais nous aurons à continuer à adapter nos équipements et services aux nouveaux besoins de soins exprimés par la population du territoire. Nos principaux objectifs restent les mêmes. Il s'agit encore et toujours d'améliorer la qualité de notre réponse au public que nous accompagnons ou prenons en soin. C'est notre leitmotiv. Ainsi, la poursuite de l'adaptation de notre offre de soins en mettant en avant la logique d'aller vers les publics. Nous allons également développer notre offre à destination des personnes avec autisme, un champ dans lequel nous nous investissons depuis quelques années. Nous allons également développer de nouveaux partenariats sur le champ social et du logement. Autre projet qui me semble important, le 360, un dispositif de réponse globale et à grande échelle aux besoins de toute nature du public en situation de handicap. Autre projet, la reconnaissance du pôle gériatrique de l'AHB en tant qu'hôpital de proximité afin d'améliorer les réponses aux enjeux de santé sur le Crazebraze. Sur le médico-social, je vous parle très brièvement du futur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM. Il s'agit d'aller vers une offre plus inclusive et en proximité du lieu de vie des personnes en situation de handicap. En 2021, nous allons investir la préparation de la certification V2020 sur les établissements de santé. Il s'agit bien de garantir à tous les niveaux la qualité de nos services. Cela sera audité par une visite de certification en avril 2022. Riche de toutes ces expériences, nous souhaitons inscrire l'association dans un triple message pour l'année 2021. Le premier message, c'est un enjeu de cohérence, de cohésion et de communication interne. Le deuxième enjeu, c'est de travailler sur l'attractivité, le recrutement, la fidélisation afin de répondre aux risques sur la démographie médicale. Et puis le troisième enjeu, c'est de travailler ensemble sur la notoriété, sur notre positionnement, sur notre influence pour construire les succès et les partenariats de demain. Alors moi, je voulais vous dire trois choses pour conclure ces vœux 2021. La première, c'est que nous sommes plus que jamais engagés pour prendre soin et construire ensemble au cœur des territoires, avec nos partenaires, avec les élus, avec les professionnels de l'association. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que la population sait qu'elle peut compter sur nous. Et puis à l'attention de nos équipes, je vous souhaite bon courage, continuez, continuez ensemble, en espérant que l'année 2021 soit moins marquée par la crise sanitaire que l'année 2020. Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, naturellement et en premier lieu, et de réussite professionnelle et personnelle pour l'année 2021. Vous le voyez, les défis sont importants et ils nous engagent tous, professionnels, partenaires, élus, administrateurs. Et dans ces circonstances si exceptionnelles, je vous souhaite une année 2021 sereine et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada